Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui, au cas où, donc vous l'aurez, vous pouvez la regarder. D'accord, j'ai essayé de démarrer l'enregistrement, voilà, c'est le portail 1, donc je vais essayer de... En commune, les dyslipidémies selon la classification de Fredericksson. Maintenant, si ce qui ne sont pas pris en charge par la classification de Fredericksson, dans les 2HC, vous avez uniquement 3 types, et qui ne sont pas très importants parce qu'elles ne sont pas très fréquentes, elles sont très rares. En commune, les hyper-alpha-lipoprotéine M, les hyper-beta-lipoprotéine M et l'excès de la lipoprotéine A. Nous allons essayer de les voir une par une. En commune, l'hyper-alpha-lipoprotéine M, c'est une maladie qui est toujours d'origine génétique à transmission autosomique. Donc, généralement, il y a une mutation du gène de la CETP. Alors, sur la CETP, je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails parce que sinon vous allez vous perdre. C'est la cholestérol-ester-transfert-protéine. D'accord? HEDA, c'est une apolipoprotéine qui est en étroite collaboration avec le HDL. Donc, quand on dit hyper-alpha, le HDL est maintenant augmenté. Donc, là, c'est une cause qui est primaire. Cet hyper-alpha peut être aussi secondaire à une prise d'oestrogène généralement chez la femme. D'accord? Et au niveau du bilan biologique, vous aurez des résultats de HDL qui est augmenté chez l'homme ou bien chez la femme, au-delà de 0,7 à 0,8 grammes par litre. Donc, on est maintenant avec le HDL normal, c'est entre 0,3 et 0,7. Donc, maintenant, nous avons un taux de HDL qui est très augmenté. Donc, maintenant, il y aura donc une diminution du risque cardiovasculaire puisque le HDL est un facteur protecteur. Donc, il y a maintenant une diminution du risque cardiovasculaire. Donc, hyper-alpha-lipoprotéine. Le deuxième type, c'est l'hyper-bêta-lipoprotéine. Mais, ici, généralement, il y a une augmentation de l'APO-B. C'est-à-dire que l'APO-B est augmenté. Un LDL est toujours normal. C'est-à-dire que l'APO-B est augmenté. Par exemple, l'APO-B spécifique, c'est l'LDL ou l'APO-B-100, il y a augmenté. Donc, ici, ça va correspondre à un changement de la structure, c'est l'LDL. L'LDL est petit, riche en APO-B et pauvre en cholestérol est riche. Je sais que le malheur, c'est que l'LDL est très athérogène. D'accord ? Donc, cette pathologie se rencontre le plus souvent chez des sujets l'hypertrigie, mais elle peut se voir aussi d'une manière isolée. Il y a un certain nombre d'hypertrigie séries normaux. Et l'APO-B, l'hypertrigie augmente. D'accord ? C'est une maladie d'origine génétique qui est transmise selon le mode autosomique domine. Alors, la dernière pathologie, il y a l'augmentation de la lipoprotéine A. Donc, la lipoprotéine A, tu l'es supérieure à son seuil, elle est haut à 0,3 g par litre. Tu n'as pas une électrophorese normale, c'est la lipoprotéine. Il y a l'absence de la lipoprotéine A. Et lorsqu'elle dépasse le seuil à 0,3, tu l'es présente. D'accord ? Elle peut être associée ou non à une hyperlipémie. Il y a une implantation isolée où elle a concomitance avec le cholestérol et le triglycérine. Comme nous l'avons précisé le matin, c'est que le risque athérogène est très élevé. Les lipoprotéines A, quand elle augmente, le patient a très grand risque de développer une maladie cardiovasculaire. Alors, il y a une dyslipidémie primaire. 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 Il y a une dyslipidémie primaire sur la classification de Frédéric Chan. D'accord ? L'hyper-alpha, l'hyper-bêta et l'augmentation de la lipoprotéine A. L'analyse hyperlipoprotéine émise secondaire. D'accord ? Elles sont secondaires à d'autres pathologies, mais elles ne sont pas d'origine génétique. Elles sont comme une pathologie acquise qui va engendrer une dyslipidémie. D'accord ? Alors, ces dyslipidémies secondaires peuvent avoir plusieurs origines. Il y a des pathologies que vous connaissez, d'autres pathologies que vous aurez la chance de connaître cette année. Il ne va pas entrer beaucoup dans les détails, mais essayez de suivre un petit peu. Ce n'est pas très difficile. Par exemple, la pathologie et le diabète. Alors, le diabète, comme vous le savez, elle est comme deux grands types de diabète. Diabète de type 1, diabète de type 2. Diabète de type 1, insulinopénie, une diminution de la sécrétion de l'insuline. Diabète de type 2 peut associer soit une insulinopénie avec beaucoup plus une insulino-résistance. Ça veut dire que les tissus deviennent résistants à l'action de l'insuline. L'insuline ne peut plus exercer son effet hypoglycémien et donc le glucose augmente dans le sang. Le problème, c'est que le glucose, lorsqu'il augmente dans le sang, nous avons dit que l'excès de glucose est transformé en glycogène et aussi transformé en graisse. D'accord ? Et tout ceci est sous le contrôle de l'insuline. Mais lorsque l'insuline manque, il y aura une augmentation de glucose, donc augmentation du stockage. D'accord ? Le glucose souffre en degré. Donc, le diabète de type 1, le de type 2, on peut retrouver des dyslipidémies. La dyslipidémie la plus fréquente, c'est celle du type 4. Il y a ces bourgables avec le diabète. D'accord ? Pourquoi ? Parce que comme une activité de la LPL, elle est diminuée, car l'insuline est diminuée. Normalement, l'insuline, elle va favoriser l'action de la LPL. Mais puisque l'insuline est absente, donc il y aura une diminution de la LPL. Donc, le catabolisme, elle est très glycéride. Donc, elle va être diminuée. D'accord ? Très bien. Donc, nous avons aussi une autre pathologie d'hier à l'obésité. Et il y a une dyslipidémie de type 4, peut-être aussi vue. D'accord ? Une hyperuricémie, c'est l'accumulation de l'acidurie. C'est où elle peut engendrer une dyslipidémie. Est-ce que vous avez aussi comme pathologie ? Et comme les cholestases intra ou extra-hépatiques. Alors, la cholestase, c'est l'accumulation de celles biliaires. D'accord ? Si vous voulez l'augmentation de la bilirubine, etc. Donc, vous n'avez pas encore des notions sur ces types de pathologies. Essayez juste de les retenir. Une insuffisance rénale chronique peut aussi être associée à une dyslipidémie. Et comme aussi un syndrome néphrotique qui correspond à une filte de protéines à travers les urines. Et où elle peut être associée à une dyslipidémie. Et vous avez aussi une hypothyroïdie, qui est peut-être à l'origine d'une dyslipidémie. Il y a l'hypothyroïdie parce que les hormones thyroïdiennes favorisent le catabolisme ou accélèrent le métabolisme dans les lipides. Donc, lorsque les hormones thyroïdiennes manquent, il y aura un ralentissement du catabolisme. Donc, le taux de cholestérol triglycérides va augmenter. Il y a aussi la prise du contraceptif stéroïdien, la contraception hormonale chez la femme. Comme les pilules sont à base d'oestrogène ou de progestérone. Ou quand il y a d'oestrogène et progestérone, il y a un seul précurseur, c'est le cholestérol. Donc, c'est une matière qui est lipidique. Donc, elle peut aussi être à l'origine d'une dyslipidémie. Comme aussi le traitement de l'HTA, elle peut être à l'origine d'une dyslipidémie. Et la corticothérapie de longue durée. D'accord ? Très bien. Maintenant, les dyslipidémies sont les hyper. Les hypos. Les hypos sont les plus importantes. Les hypos sont beaucoup moins fréquentes. Vous m'avez fait deux types. Les primaires et les secondaires. D'accord ? Alors, les primaires, c'est comme une A-beta-lipoprotéine émis, une hypo-beta-lipoprotéine émis, une hypo-alpha-lipoprotéine émis. Alors, la A-beta-lipoprotéine émis correspond à une absence de beta-lipoprotéine. D'accord ? Elles sont totalement absentes. Elles sont dues à une mutation, un gène. Les hypos-beta-lipoprotéine émis, c'est-à-beta-lipoprotéine émis. C'est qu'au niveau biologique, nous aurons une diminution des LDL ou la peau-b. Donc, nous avons un APO-b et un LDL. Si nous avons l'APO-b, il y a une structure de LDL. La peau-beta-lipoprotéine spécifique, c'est-à-beta-lipoprotéine. D'accord ? Hypo-beta. On peut aussi avoir une hypo-alpha. Alors, l'hypo-alpha, ça correspond à une diminution de HDL. D'accord ? Lorsque le HDL diminue, nous avons dit que le HDL, c'est lui le facteur protecteur. Donc, s'il est diminué, maintenant, l'athérogénicité va augmenter. Donc, le risque d'athérosclérose, il va être beaucoup plus précoce. D'accord ? C'est des personnes qui vont développer des maladies cardiovasculaires à un jeune âge, c'est-à-dire à l'âge de 30 ans, 40 ans, c'est pour même des épisodes d'ITM, d'AVC, etc. L'athérosclérose. Donc, à deux, ce sont les hypo-lipoprotéines émis primaires. Mais qu'est-ce que c'est ? A-beta, hypoprotéine émis, hypo-lipoprotéine émis, en commune, hypo-alpha-lipoprotéine. Les hypo-lipoprotéines émis secondaires sont pratiquement très rares. Et comme ça, secondaire à une hyperthyroïdie, maintenant, c'est l'inverse. Les hormones thyroïdiennes, elles vont accélérer le métabolisme des lipides, et donc, nous aurons une diminution du cholestérol et du triglycer. D'accord ? A-d'où les hormones thyroïdiennes, des fois, les gens, ils s'amèneront dans un but de perdre du poids pour maigrir. On va utiliser les hormones thyroïdiens pour accélérer le métabolisme. Donc, c'est une façon de tricher, si vous voulez. Ça, ça peut causer d'énormes dégâts. Les hormones thyroïdiennes, elles ont beaucoup de fonctions. Parmi les fonctions qui peuvent être dangereuses, c'est la fréquence et le débit cardiaque. Elles vont provoquer une tachycardie, d'accord ? Qui est très sévère. Elles peuvent aussi favoriser un hyperinsulinisme. Elles peuvent aussi favoriser une destruction sur les protéines, une fente musculaire, etc. Il y a aussi une deuxième raison. Il y a une insuffisance hépatique. D'accord ? Lorsque vous avez une insuffisance hépatique, nous avons dit le matin que le cholestérol et les triglycérides peuvent être synthétisés au niveau du foie. Donc, lorsque le foie est touché, il n'y aura plus de synthèse de cholestérol et de triglycérides et donc le taux va automatiquement diminuer. Comme aussi il y a des nutrition, il y a une personne qui est mal nourrie ou là une malabsorption, une malabsorption intestinale. Il y a une maladie celiaque ou bien une maladie inflammatoire de l'intestin qui a la maladie de Crohn ou là. Donc, ils auront un problème à absorber les lipides et tout. Donc, maintenant, il y aura aussi une diminution à les lipides et nous aurons une hypo-lipoprotéine émise qui est seconde. D'accord ? Bon, c'était presque tout. La conclusion, je vous laisse le soin de la relire. C'est juste un petit rappel à la camélie de l'hypoprotéine, les chino-micron, les VLDL, les LDL et les HDL. Alors, comme j'ai dit que le bilan lipidique, lorsqu'il est normal, il est inutile de refaire un bilan lipidique. D'accord ? Il amène un bilan lipidique avec un respect à les conditions de jeûne, etc. Il est inutile de le refaire, surtout s'il est normal. S'il est anormal, on peut pousser le bilan vers la deuxième et la troisième intention. Et s'il est normal, et s'il n'y a pas de facteur de risque cardio, vasculaire qui apparaissent, il est inutile de refaire le bilan. Il y a un nouveau facteur de risque qui baine. Par exemple, si une personne a un bilan lipidique normal, si elle ne souffre pas d'une pathologie apparente, s'il n'y a pas de développement d'un diabète, d'une obésité, d'une AST au cours des six mois ou une année ou deux ans après, il est inutile de refaire le bilan. S'il y a apparition d'un nouveau facteur de risque, le bilan lipidique peut être prescrit. Alors, le bilan lipidique normal, qui m'en est sûr, le cholestérol, le triglycérides, le triglycérides, le LDL, le HDL, le HDL supérieur à 0.1. D'accord ? Lorsque le HDL diminue, le LDL augmente, c'est un risque d'allaire fousculaire. Voilà, très bien. Donc, j'essaierai... C'est les mêmes cours. C'est une petite vidéo dans le cas où je ne pourrai pas assurer. Je vais de l'interprète et voilà. Je vais me marier. J'essaierai... je vais avoir... Lorsque je vais pouvoir avoir laérinité, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...